Les téléspectateurs vont faire la connaissance d'un candidat anonyme parmi les personnalités venues relever les défis du père Foura. Télé Loisirs vous révèle la raison de sa présence. Chaque samedi, comme tous les étés, France 2 propose un épisode inédit de Fort Boyard à partir de 21h10. Pour cette 34e édition baptisée les nouveaux atouts du père Foura, la production a décidé de rafraîchir la mécanique de son jeu. Ainsi, le personnage mythique des lieux a mis au point différentes stratégies afin d'empêcher les candidats de voler son trésor. Dans le numéro diffusé ce samedi 5 août, le gardien centenaire a dévoilé son atout maudit. Concrètement, tout au long de la partie, dès que cette carte apparaît, cela signifie qu'une malédiction va s'abattre sur l'une des célébrités menées par Philippe Etchebeste. Fort Boyard, qui est le candidat anonyme présent ce samedi 5 août 2023, pour dérober les Boyards du père Foura, le chef étoilé peut compter sur le soutien de ses partenaires de jeu, l'ex-miss français animatrice radio Diane Ler, qui a révélé pourquoi elle n'avait pas fait Miss Universe, et le célèbre aventurier Claude D'Artois, vu récemment dans Les Traîtres sur M6. La chanteuse Carla Lazari et le coureur-cycliste Thomas Veuclé étaient également à leur côté. Et surprise, afin de s'assurer la victoire, les cinq personnalités sont épaulées par Un candidat anonyme, Julien Lemarec. Un lieutenant qui représente les pompiers solidaires, l'association mise à l'honneur dans l'épisode du jour. Fort Boyard, la production révèle pourquoi il y a un candidat anonyme dans l'épisode de la Toumaudici Est-il la première fois depuis 1993, année lors de laquelle l'émission a ouvert ses portes à des équipes de célébrités, que l'un des aventuriers n'est pas connu du grand public. Mais alors pourquoi Julien Lemarec est-il présent ? Télénoisir à Jointal, la société qui produit Fort Boyard, pour avoir une réponse, c'était le choix de Philippe Etchebeste, le chef de l'équipe reçu le jour du tournage, nous a expliqué Guillaume Ramain, le producteur artistique du programme inventé par Jacques-Antoine. Il tenait à ce qu'une personne de l'association Les Pompiers Solidaires soit présente et participe à l'émission, a-t-il précisé. Le mystère est levé. Sous-titrage Société Radio-Canada